bonjour mes chers élèves bienvenue dans la partie de grammaire vous avez donc trois activités à faire les phrases interrogatives deuxième activité les phrases exclamatives et enfin les formes affirmatives et négatives restez s'il vous plaît connectez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir une idée sur ces trois leçons alors je parle des élèves de co2 et autres élèves qui veulent tout simplement comprendre on va commencer par grammaire les phrases interrogatives prenez votre manuel là où vous ouvrez la page 45 et développer à 52 ce que je dois savoir ce que je dois revenir j'explique maintenant les activités proposées pour les phrases interrogatives page 8 pages je crois c'est 20 oui la partie des activités oui la partie des activités cahier d'activité page 20 les phrases interrogatives vous avez ici pas mal d'activités pas mal d'exercices pour comprendre bien la leçon et préparer le contrôle comme il faut je souligne les phrases interrogatives et nous demandons tout simplement de souligner c'est à dire tout simplement de faire la différence entre les quatre types de phrases je parle ici des phrases interrogatives il faut faire attention alors on redit la phrase déclarative à la forme interrogative qui convient ce que vous voyez bien sûr à gauche c'est pas comme à droite à gauche ce sont des phrases interrogatives qui commencent par un point qui commence par un point et l'autre qui se termine par point d'interrogation puisque ce sont des phrases interrogatives mais simplement et nous demandons tout simplement de relier la phrase déclarative à la forme interrogative qui convient la prochaine vidéo vous aurez la correction et aussi en tout ce qui te permet de reconnaître les phrases interrogatives c'est vraiment un jeu d'enfant il ya des mots il ya des expressions il y sont vraiment très claires voilà qui nous aide à reconnaître facilement voilà des phrases interrogatives voilà écrit les questions qui correspondent aux réponses unies voilà c'est un peu difficile oui je sais que c'est un peu difficile mais attendez la prochaine vidéo sera donc la correction vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre cette activité voilà un peu de réflexion écrit les questions oui il me demande d'écrire les questions qui correspondent voilà qui sont convenables avec les réponses soulignées où sont les réponses à 20h ma grand mère et au marché un dessert et excellent à ne pas manger trop non trop vite non je crois que c'est un peu difficile par la plupart la plupart des élèves heureusement je suis là la prochaine vidéo la prochaine vidéo vous aurez donc la correction on passe à autre chose ne vous embêtez pas non vous en pète en parlant aujourd'hui mais concentrez-vous ce qui est plus important ce sont la leçon pour bien comprendre la leçon et aussi faire effectuer des exercices des activités facilement et préparer le contrôle comme il faut d'accord on passe maintenant les phrases à exclamations ainsi alors je suis déjà alors je sais déjà que vous êtes vraiment intelligent que vous êtes vraiment combattant et compatante bon joueur et bon joueuse que vous aimez bien sûr améliorer votre langue française et tout comprendre toutes les activités qui s'y proposent et oui alors la phrase exclamative c'est la page croisé voilà c'est 34 oui la page 34 mon cahier d'activité mais avant de faire les exercices il vaut mieux réviser et la règle il ya le livre votre livre l'art bonbon ouvrez le livre ouvrez le manuel à la page 61 n'oublie pas ce que je dois savoir ce que je dois retenir ce sont des règles qu'il faut réviser alors la phrase exclamative c'est comme l'exemple de les phrases interrogatives la phrase sclamative c'est comme l'exemple de les phrases interrogatives puisque ce sont dix types de phrases c'est la même chose elle vous demande tout simplement de s'éliminer selon s'éliminer seulement les phrases sclamatives c'est une sorte de réchauffement pour les bons joueurs et les bonnes joueuses je parle ici des élèves qui sont combattants les élèves qui sont vraiment combattants et les filles aussi combattantes qui veulent plus simplement faire leur mieux pour comprendre pour comprendre voilà alors souligner seulement les phrases exclamatives exclamatives c'est vraiment facile relier ça ce que j'aime beaucoup relier mes jères élèves relier la phrase aux sentiments exprimés il ya joie colère surprise peur répète avec moi joie colère surprise peur se sentait ce sont plus il ya plusieurs 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 types de sentiments mais ils nous demandent tout simplement ces quatre joie colère surprise peur il ya des expressions ou des phrases chic j'ai une bonne note au secours une énorme araignée comme tu as grandi car toi si tu as continué si tu continues pas c'est génial on a encore gagné c'est beaucoup trop haut j'ai le vertu chic j'ai une bonne note au secours une normale comme tu as grandi car toi si tu continues c'est génial on a encore gagné c'est beaucoup trop haut j'ai le vertu voilà j'ai dit tout simplement ces expressions par c'est une autre je n'exprime pas par exemple oui donc la joie colère surprise peur mais la prochaine vidéo j'ai besoin d'un correction c'est l'activité vous allez tout simplement comprendre tout alors choisir le poc qui convaincable on a choisi le point qui qui convient pour compléter la phrase soit point d'interrogation ou point d'exclamation c'est le point convaincable qu'est ce que ces enfants sont réveillissants que ces enfants sont réveillissants quand ce garçon est poli ce garçon est-il poli est ce que tu es attentif en classe alors dans dans l'exemple il faut mettre soit point d'exclamation point d'interrogation point d'exclamation point d'exclamation la première c'est point d'interrogation point d'exclamation il ya la phrase interrogative et exclamation transforme les phrases suivantes aux phrases exclamatives tu peux commencer par comme quel ou que n'oublie pas que comme quel ou que ce sont des mots exclamation par exemple par exemple quand farid est pénible à la récération quand farid est pénible à la récération quand farid est pénible à la récération n'oublie pas de mettre moins d'exclamation c'est la même chose pour il est riche souvent elle embête les filles c'est un enfant bagarreur cinq pour chaque situation proposée voilà pour chaque situation de communication ta grand-mère t'offre un cadeau qu'est ce que ça veut dire merci beaucoup marie mamie c'est vraiment très intéressant par pour la plupart des élèves ton ami s'apprête à traverser la rue qu'une voiture aille qu'est ce que ça veut dire ton petit frère a perdu ton jouet préféré qu'est ce que ça veut dire tu exprimer un sentiment tu visiter une grotte très sombre très noir tu viens de voir un spectacle du cirque voilà il y a la joie il y a la colère il y a la tristesse il y a la peur il y a la joie la colère la surprise ou la peur aussi la tristesse alors ton ami s'apprête à traverser la rue alors qu'une voiture arrive alors qu'est ce que ça va écrire par exemple comme une expression c'est la même chose pour les autres alors il nous reste maintenant les formes affirmatives ou négatives n'oubliez pas qu'il y a quatre types de phrases déclaratives, interrogatives, dynamatives, opératives et aussi les formes les formes de la phrase par exemple affirmatives ou négatives alors on va dire que c'est vraiment très intéressant c'est vraiment très intéressant alors allons-y les formes affirmatives et négatives grammaire les formes affirmatives et négatives je recopie les phrases dans le tableau je vois les phrases à la forme affirmative et les phrases à la forme négative il faut faire attention entre ces deux types de phrases les phrases à la forme affirmative c'est pas comme les phrases à la forme négative il y a quelque chose qui cloche bon je vous laisse réfléchir réponds aux questions par une phrase à la forme affirmative oui à la forme négative par exemple est-ce que cette personne est fatiguée on dit oui cette personne est fatiguée non cette personne n'est pas fatiguée comme exemple c'est la même chose pour porter un sac lourd est-ce que tu vas l'aider toutes les journées complète les phrases à la forme négative par ne pas ce sont des mots négatifs et n'apportera plus ne jamais alors je dois choisir exactement le type je parle ici du type le type de du mot qui exprime la négation soit ne pas soit ne plus soit ne jamais je dois faire attention et complète des phrases à la forme affirmative par déjà ou quelqu'un quelque chose ou encore par exemple qu'est le contraire de plus je n'ai plus sommeil est-ce que c'est déjà ou quelqu'un ou quelque chose ou encore par exemple je ne suis pas encore réveillé je n'ai rien entendu cogné contre ma porte il n'y avait personne bon puisque vous terminez cette vidéo je vous donne la correction d'accord dans le projet vidéo oui vous aurez donc la correction mais vous travaillez vous révisez votre production n'oubliez pas on a aussi conjugaison et orthographe d'accord au revoir à la prochaine Sous-titrage ST' 501